Anne-Marie Sainte-Pierre Relecteur d'Ontario Bonsoir à tous. Alors on va voyager ensemble durant les prochaines minutes. Mais avant cela, je vais commencer par vous poser une question. D'ailleurs, c'est une question que vous avez déjà entendue des dizaines de fois. Qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie ? Pour celles et ceux qui arrivent à formuler une réponse, ce serait intéressant de regarder si c'est la même chose que les années passées. Autrement dit, est-ce que vous suivez toujours le bon cap ? Personnellement, moi, je n'ai jamais su ce que je voulais faire de ma vie. Et parfois, ça m'agacait. Je n'ai jamais eu de rêve particulier, et donc de vision claire du futur que je voulais avoir. En revanche, j'ai eu des passions, des activités extrascolaires qui me donnaient du plaisir et qui me construisaient. Et pour moi, ces activités définissaient ma personne dans sa complexité. Et à chaque fois que je cherchais un métier, aucun ne me donnait l'impression de me correspondre parfaitement. C'est un peu comme si je devais enlever une partie de moi-même à chaque fois pour rentrer dans la case. Et c'est un peu étonnant, d'ailleurs, non ? Sans savoir précisément ce que l'on veut, eh bien, parfois, on est quand même amené à faire des études longues. Et il y a trois ans, j'ai fini, attention, diplômé ingénieur en conception mécanique. Ingénieur en conception mécanique, cinq ans d'études dans les sciences post-bac, sans savoir ce que je voulais. C'est un peu paradoxal, quand même, non ? Mais en fait, pas tant que ça. Parce que j'aimais apprendre, j'aimais apprendre les sciences. Et j'avais le temps, la vie étudiante, c'était chouette. Mais je ne savais pas ce qu'allait être mon métier. D'ailleurs, je ne l'ai compris qu'après. Je l'ai compris pendant mon stage de fin d'études. Je m'en souviens bien, j'étais assis à mon bureau et je venais de recevoir des instructions de la part de mon supérieur. Il me demandait comme ça de concevoir un système mécanique. Ce n'était pas prévu et ça allait me prendre du temps. J'étais avachi et déprimé parce que je n'avais qu'une hâte, celle de rentrer chez moi pour faire ce que j'aimais, pratiquer la musique et apprendre la photographie. Et je devais me résigner à l'idée que ce soir serait encore un soir où je ne rentrerais que pour dîner et dormir. Mon métier, je le voyais enfin. C'est celui que j'avais étudié et celui que j'allais faire toute ma vie. J'étais presque surpris de l'apprendre alors que ça faisait cinq ans que j'étais censé m'y préparer. Et à ce moment précis, j'ai compris qu'il fallait que je fasse une rupture, il fallait que je stoppe. Je voulais faire un bilan de ma vie et redéfinir la direction qu'elle allait prendre. C'est vrai que lorsqu'on est dans la vie active ou même étudiant, on n'arrive pas à penser calmement. Il y a toujours quelque chose à faire, un problème à résoudre. Comment peut-on savoir précisément ce que l'on veut si on n'arrive même pas à penser calmement ? C'est là que j'ai compris que je ne voulais pas de vacances, je voulais une retraite. Le voyage, je le ferais intérieurement là-bas. Et j'ai pensé à l'eau au Népal, symbole emblématique de la méditation. Et j'étais surpris qu'on pouvait aller vivre dans un monastère bouddhiste, là-bas pour pas grand-chose. En fait, il suffisait simplement de participer à la communauté. Alors j'ai sauté sur l'occasion, et une fois dans l'avion, je partais enfin. Je quittais la France pour trois mois. Trois mois de calme. Trois mois pour me recentrer. En arrivant là-bas, on est émerveillé par toute cette beauté. Imaginez-vous un monastère grand comme ça, avec une centaine d'enfants dedans, et plus d'une trentaine d'adultes. Et lorsqu'on arrive, lorsqu'on franchit les portes de ce monastère, on laisse de côté tous les problèmes du quotidien. Et quand je dis tous les problèmes, c'est vraiment tous les problèmes. Plus besoin de travailler, plus besoin de réviser, plus besoin de répondre aux mails, même plus besoin de savoir quoi acheter à manger. Il fallait simplement vivre au rythme des moines, au son de leurs cloches. On m'a donné un lit à manger, et au final c'était simple, ça me suffisait. Et au bout de quelques semaines, j'ai commencé à introduire mon appareil photo, et à témoigner de ce que je vivais. Chaque matin, nous nous faisions réveiller vers 5h30 par un moine fou qui tapait sur un gong dans la cour du monastère. Et nous n'avions que 15 minutes pour rejoindre le temple central et nous asseoir. Une fois sur notre petit coussin, s'en suivait ensuite une heure de chant de mantra durant une cérémonie qui s'appelle la puja. Et lorsque nous avions fini, je voyais les moines qui sortaient en poussant les rideaux du temple et on voyait le soleil qui commençait à rentrer dedans. C'était magnifique. Chaque jour, nous mangeions dehors, assis, par terre. Nous mangeions la même chose à deux ou trois légumes près. Et au bout d'un moment, je sentais que mes goûts commençaient à changer. Je sentais que je prenais davantage le temps, j'étais plus présent dans ce que je faisais. En fait, il n'y avait rien qui me happait l'esprit comme la télévision et la publicité. Il y avait juste des enfants qui étaient autour de moi, qui mangeaient et qui parfois voulaient jouer ou me parler. D'ailleurs, avec eux, en trois mois, je suis passé d'inconnu à professeur d'anglais plutôt cool et puis même parfois ami et confident. Je me rappelle que j'étais témoin de moments de vie magnifiques comme celui-là où environ une fois par mois, les moines se rasent le crâne entre eux. Pour eux, c'est un signe de sobriété, de renoncement à la société de consommation et du paraître. Et pour d'autres, c'est aussi un bon prétexte pour s'amuser. D'ailleurs, dans les deux, lui, c'est une grosse crapule. En cours, il n'était pas très sympa. Parfois, il m'arrivait de sortir du monastère et d'aller marcher dans la campagne. Et j'en ai découvert un autre, perché en haut d'une montagne. Il était magnifique aussi. Et j'ai eu de la chance parce qu'en y allant ce jour-là, c'était aussi un jour de repos pour les enfants. Et j'en ai croisé un petit groupe qui s'amusait avec des feuilles en papier. On en a construit des Airbus A380, forcément, et les avons lancés du haut du petit muret. Et au bout de quelques semaines, je sentais que l'euphorie commençait à redescendre. Et j'ai découvert l'ennui. L'ennui, c'est un sentiment hostile pour l'homme qui l'a pris à déjouer avec énormément de stratagèmes. Le plus connu, vous le connaissez bien, c'est votre smartphone. Mettez-le de côté quelques minutes, et l'ennui revient à chaque fois. Et je me rappelle que je passais des heures dans ma chambre, allongé sur mon lit, dans le silence. J'expérimentais l'ennui. Je regardais le plafond, et il n'y avait rien à regarder. Et pourtant, je le regardais avec attention. Et au bout d'un moment, je me découvrais. J'ai vu comme ça qu'il y a plein de choses qui se passent dans moi, plein de choses qui bougent. On entend aussi plein de choses dans le silence. J'ai découvert que j'avais des acouphènes. Mais après un petit moment à chercher sur Internet, j'ai compris que tout le monde en avait. C'est simplement qu'on ne prend pas conscience qu'ils sont là, parce qu'on ne les écoute pas. Et au bout d'un moment, je me sentais davantage en phase avec moi-même. Je sentais que je pouvais redéfinir la direction qui allait prendre ma vie. Et j'avais le courage de me reposer la fameuse question du début, mais en rajoutant un paramètre, celui qui change tout. Je me suis dit, Geoffrey, qu'est-ce que tu veux vraiment faire de ta vie si tu n'as aucune possibilité d'échouer ? Et se poser cette question, ça demande beaucoup de temps pour y répondre. Pour moi, il a fallu casser toutes les barrières mentales que j'avais élevées et qui me définissaient. En huit ans, je m'étais progressivement fait à l'idée que j'allais devenir ingénieur. Et lorsqu'on casse ces barrières et qu'on se demande vraiment, mais vraiment, quel métier on veut ? On commence enfin à réfléchir. On ne cherche plus dans le prisme de ses études. On va plus loin. On réfléchit comme un enfant qui n'a pas été formaté par son environnement. On réfléchit comme un enfant à qui on n'a jamais dit « t'es bon dans ça, mais t'es mauvais là-dedans ». Et au bout d'un moment, je sentais que j'arrivais à formuler une réponse. Et maintenant, on le tient en une seule phrase. Je souhaite vivre en donnant toujours suffisamment de temps au développement de ce qui me passionne. Je souhaite vivre en donnant toujours suffisamment de temps au développement de ce qui me passionne. Je n'ai pas parlé de photographie, parce que je ne suis pas dupe. Peut-être qu'un jour, ça allait me lasser, mais je voulais quand même me donner le temps d'essayer. Vous savez, c'est ce petit temps qui vous permet parfois de passer d'amateur à professionnel. Et à la fin, il fallait bien que je rentre, que je travaille, que j'économise, parce que la vraie vie, elle continue d'avancer à une vitesse folle. Et je venais de signer pour un CDI en tant qu'ingénieur. Mais ce n'était pas grave, parce que j'avais enfin mon but. J'avais mon pourquoi, j'avais mon moteur. Et je savais que pour pouvoir avoir la totale liberté d'entreprendre et de mouvement, je devais m'émanciper du salariat. Mais avant cela, il fallait que j'apprenne. Et ça a duré comme ça un an et demi. Un an et demi de métro, boulot, dodo. Et je peux vous jurer que quand on a fait trois mois dans un monastère, découvrir le métro parisien, ce n'est pas sympa. Et au bout d'un moment, je sentais que je commençais à déprimer. Quand je regardais autour de moi, tout le monde était plutôt satisfait de son travail. Et quand je réfléchissais à quitter le mien, je me disais quoi ? Les congés payés, les RTT, la sécurité de l'emploi, c'est quand même pas mal. Et puis je sentais aussi la pression sociale qui pesait. Vous savez, en comparant des métiers d'y valorisant, comme l'ingénierie, à d'autres, comme la photographie. On me disait « Oh, t'as quand même pas fait tout ça pour rien ! » « Bon, ça va pas là, ok, mais t'inquiète pas, ça ira mieux demain, allez ! » Et mon préféré, vous le connaissez ? Cinq ans d'études pour être ingénieur et finir photographe. Les jeunes, hein ! On l'a tous entendu, enfin moi je l'ai entendu. Au début ça me touchait, et après ça me passait au-dessus. Et un jour je me sentais prêt et je suis parti. Et cela fait maintenant plus d'un an que je suis photographe, que je suis à mon compte, que je travaille pour moi, et j'ai pu gagner correctement ma vie cette année. J'ai développé de nouvelles compétences dans le web, dans l'infographie, dans l'ingénierie, et quand j'ai du temps, je pars. Je m'abandonne dans des pays, là par exemple c'était au Kyrgyzstan. Alors le Kyrgyzstan c'était un pays impossible à prononcer, et personne ne sait l'écrire. Et j'y ai découvert la culture nomade. Et surtout l'hospitalité. On nous accueillait, on nous donnait à manger, à boire, ils n'avaient rien. Parfois c'est pas dans des pays isolés, c'est dans des villes où je vais. Comme là, à Katmandou, où j'ai croisé une femme, on a échangé un sourire. Parce que parfois quand je suis avec mon sac à dos, que je suis bien, l'appareil photo autour du cou, je me sens au bon endroit au bon moment. Je me sens dans ce petit moment singulier, où je me dis waouh, je suis heureux. C'est là où il faut que je sois. Et j'ai enfin compris et eu la preuve qu'il faut se faire confiance. Qu'il faut cultiver sa créativité et ne jamais cesser d'apprendre. J'ai compris que tout ce que je faisais depuis huit ans avait une cohérence. Mais il a fallu huit ans pour m'en apercevoir. Huit ans pour comprendre que même l'ingénierie m'aide aujourd'hui dans mon métier de photographe. En fait, ce n'est qu'en reculant suffisamment loin pour on arrive à voir le tableau en entier. Et je suis intimement persuadé que nous aimons tous des choses en dehors de notre activité principale, et qu'il est primordial d'entretenir sa curiosité. Et si l'on s'abandonne suffisamment dans ce que l'on aime, si l'on continue comme ça jour après jour de cultiver cette petite flamme de la curiosité, de la passion. Alors petit à petit, et sans jugement, un jour on se retourne, et on comprend enfin la cohérence de nos actions. Il ne restera alors plus qu'à éteindre ce fameux pilote automatique pour amorcer un changement. Et maintenant, j'ai envie de vous reposer une question ce soir. La dernière. Qu'est-ce que vous voulez vraiment faire de votre vie si vous n'avez aucune possibilité d'échouer ? Merci.